L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 25 mars Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 2, verset 9 Je vis le danger que nous courions de ressembler au monde plutôt qu'au Christ. Nous sommes maintenant aux frontières du monde éternel, mais le but de l'adversaire est de nous persuader que la fin des temps est encore très lointaine. Satan emploiera tous les moyens possibles pour séduire ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui attendent l'apparition du Sauveur sur les nuées des cieux. Il fera tout ce qu'il pourra pour que nous considérions comme lointains les mauvais jours, que nous ayons l'esprit du monde et imitions ses coutumes. Je fus alarmée en voyant que cet esprit dominait beaucoup de ceux qui prétendent avoir, en haute estime, la vérité. Ils sont absorbés par l'amour du moi, mais ne cultivent pas la piété et l'intégrité véritable. En considérant le peu de temps qu'il nous reste, nous devons veiller et prier, et en aucun cas nous ne pouvons nous permettre de nous laisser détourner de l'œuvre solennelle de préparation au grand événement qui est devant nous. Lorsque la fin est apparemment reculée, beaucoup sont indifférents en ce qui concerne leurs paroles et leurs actions. Ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils courent et ne comprennent pas la miséricorde de notre Dieu qui prolonge le temps de grâce afin qu'ils puissent former des caractères pour la vie éternelle. Aujourd'hui, chaque instant qui passe a la plus haute importance. Ce temps leur est accordé non pour qu'ils l'emploient à rechercher leur aise et à s'établir sur la terre, mais pour vaincre leurs propres défauts et permettre à d'autres, par leur exemple et leur effort, de voir les beautés de la sainteté. Dieu assure la terre un peuple qui, animé par la foi et une sainte espérance, explique le déroulement des événements décrits par la prophétie et cherche à se purifier en obéissant à la vérité afin de ne pas être trouvé sans habit de noces lorsque le Christ apparaîtra. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada